L'incertitude demeure sur l'avenir des deux usines menacées par la restructuration d'Opel. Réunis ce mercredi, le conseil de surveillance de la filiale européenne de General Motors a décidé de poursuivre les négociations avec les représentants du personnel. Déficitaire, le constructeur automobile est pressé par sa maison mère américaine de redresser sa situation financière. Opel produit actuellement près d'1,3 million de véhicules en Europe et emploie directement près de 20 000 personnes. Le groupe s'est engagé à ne fermer aucun de ses 7 sites avant 2014. Mais la plupart des observateurs estiment que son usine de Borum en Allemagne est vouée à disparaître. Réagissant à ces spéculations, le ministre allemand de l'Environnement s'en est offusqué. L'usine Opel de Borum ne devrait pas être traitée de cette manière, a-t-il déclaré. L'usine et ses employés méritent une réflexion et une décision juste de la part de General Motors. Opel devrait avoir la chance de démontrer ses qualités et sa compétitivité internationale. Également menacée, l'usine britannique Delsmere Port, dont les véhicules sont commercialisés sous la marque Vauxhall. Entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, 5200 emplois sont concernés. La restructuration vise à compenser la chute des ventes.